bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour continuer la suite de spirou et fantasio de chez altaya superbe collection donc on se retrouve cette fois ci j'ai eu donc les numéros 5 17 et 18 alors on commence donc par le 5 1 logiquement donc spirou et fantasio par franquin c'est les voleurs du marsupilami alors donc cdd bien sûr vous retrouvez en premier lieu l'histoire donc à savoir que les voleurs du marsupilami en édition originale donc la première édition était de 1954 et ouais quand même donc en premier vous avez la superbe histoire des voleurs du marsupilami que je vais vous narrer tout de suite et on se retrouve après spirou et fantasio mène l'enquête dans le parc zoologique auquel ils ont confié le marsupilami en effet ce dernier laissé pour mort par ses gardiens a été enlevé par un jeune homme qui ne désirait que subvenir aux besoins de sa famille pour ce faire il a livré l'animal au cirque zabaglion afin qu'il devienne sa toute nouvelle attraction spirou et fantasio se rendent à magna magna où ils se font engager pour s'occuper de la ménagerie puis pour proposer un numéro de magie ceci dans le but de libérer le marsupilami promis à un triste avenir entre les mains d'un dompteur au fouet facile donc ensuite on vous parle de george salmon franquin ne savait pas ce qu'il allait faire du marsupilami à la fin de spirou et les héritiers le tome 4 de la série qu'à cela ne tienne l'un de ses amis va lui donner l'idée de ce qui pourrait être la suite des aventures de cet extraordinaire animal ensuite on vous parle un petit peu de l'exploitation et de la maltraitance animale et on vous parle de zabaglion et ses complices donc voilà comme je vous le dis franchement superbe collection on retrouve le dos toilé on retrouve la fresque qui va continuer ensuite donc on passe au tome 17 17 18 donc les toutes nouvelles les aventures par dans le spirou et fantasio là c'est par franquin et roba donc c'est spirou et les hommes bulles je vous montre le tome quand même donc voilà alors donc pareil je vous narre l'histoire et puis après on se retrouve pour parler de ce qui a de ce que contient ensuite c'est ce nouvel épisode donc alors à savoir donc ce tome 17 est sorti en première édition bien sûr les éditions originales on voit le chat qui passe en 1964 allez on se retrouve tout de suite après ça john elena dit la murenne s'est évadé du pénitencier dans lequel il était enfermé cet événement qui coïncide avec le vol du sous-marin expérimental du comte de champignac ne signifie qu'une chose l'ex capitaine veut toujours s'approprier l'or que renferme l'épave du discret son ancien navire qui par 200 mètres de fond spirou et fantasio décide une nouvelle fois d'agir pour s'opposer au plan d'elena mais ils ne sont pas les seuls à le faire en effet de mystérieux hommes bulles observe les faits et gestes de tout ce petit monde donc ensuite à la fin on vous parle de roba alors après greg et jdm à la fin des années 1950 voici qu'un auteur vient assister le maître franquin sur la série jean robin participera donc à trois histoires dont celle de spirou et les hommes bulles qui seront tout prépubliés dans les pages du parisien libéré ensuite vous avez l'utopie sous marine et ensuite à la fin un méchant récurrent et marquant donc voilà super beau tome aussi qui est spirou et les hommes bulles et ensuite on a le tome 18 qr n sur bret zelberg j'espère que je le prononce bien chacun prononce à sa façon voilà donc toujours pareil l'édition la première édition des éditions originales était sorti en 1966 pour qr n sur bret zelberg burg burg allez allez tout de suite on passe à l'histoire je vais vous narrer l'histoire comme si bien jérôme je peux le faire aujourd'hui parce qu'il est pas là pour se moquer de moi et puis on se retrouve tout de suite après ça le marsupilami aval par mégarde la toute nouvelle radio miniature de fantasio outre les nuisances sonores qu'il aimait il crée aussi des interférences schéma chez marcelin switch le voisin radio amateur qui venait juste de recevoir un message de détresse du du roi du brisette berg ce dernier semble retenu contre ce gré dans son propre pays prisonnier d'une police politique qui ne tarde pas à s'en prendre à fantasio en le confondant avec switch et en le kidnappant spirou traverse alors secrètement la frontière afin de porter secours à son ami sur place il constate la misère de la population qui subit l'oppression du pouvoir donc cet album numéro 18 et de franquin et greg donc voilà bah écoutez j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo moi ça me tiens à coeur de toujours continuer à vous les présenter au fur et à mesure que que je les ai ces éditions collector sont vraiment vraiment très très joli alors comme d'habitude moi je vais vous montrer l'ensemble que j'ai reçu pour l'instant comme ça on va voir un petit peu la fresque se dessiner donc voilà ce que j'ai pour l'instant on commence tout doucement à voir le visage les visages se dessiner c'est marrant tout doucement donc moi pour l'instant j'ai le 5 le 7 le 9 le 12 le 14 15 16 17 18 c'est bien je commence en avoir dans l'ordre le 27 et le 45 donc voilà bah écoutez c'est sympa on commence à la voir se dessiner tout doucement la fresque puisque je commence à en avoir quelques-uns quand même dans l'ordre donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo ça fait son poids aussi j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'hésitez pas on s'abonne on like on nous rejoint sur les réseaux sociaux facebook tik tok et instagram sur ce les amis je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une autre vidéo